Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette première partie les graphiques. Dans ma version Excel 2016, mais c'est identique pour 2013 et 2016. Voici un tableau d'évolution du chiffre d'affaires des années 2014 et 2015. Et l'évolution du chiffre par rapport au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin jusqu'à décembre. Et ici, j'ai le total. Je souhaite faire un graphique 2014 par rapport à 2015. Et comparer le mois de janvier 2014 par rapport à 2015, de février, de mars, avril. Pour cela, je vais sélectionner les données que je souhaite mettre sous forme de graphique. Dans la version 2013-2016, ici, j'ai un petit carré qui apparaît. Analyse rapide. Et si je clique dessus, j'ai des mises en forme, mais j'ai aussi des graphiques. Et en passant dessus, je vois déjà ce que va donner mon graphique. Et après, je n'ai plus qu'à cliquer dessus si j'ai besoin. Ou autre, pour avoir d'autres graphiques. L'autre solution, c'est de faire un peu comme on faisait dans la version jusqu'à 2010. C'est d'aller cliquer dans l'onglet, ici, insérer. Et je choisis ensuite des types de graphiques. Ou de cliquer sur graphiques recommandés. Ce qui vient à rouvrir la petite fenêtre de tout à l'heure. Ou si je sais ce que je veux. Par exemple, un graphique courbe. Qui me permet justement de voir les tendances dans le temps, année, mois et jour. De cliquer dessus et de prendre un courbe en 2D. Je vais donc déplacer mon graphique et l'agrandir. Ici, je vois mes deux courbes. Une bleue pour 2014. Une rouge pour 2015. Un axe vertical, l'axe désordonné. Ou des Y. Un axe horizontal, l'axe désabscisse ou l'axe X. A partir du moment où je suis dans un graphique, j'ai deux onglets qui apparaissent dans Excel 2013 et 2016. Création et format. Dans cette première partie, nous allons voir la partie création. Première chose qui apparaît. Ici, j'ai ajouté un élément de graphique. Donc, si je clique sur ajouter un élément de graphique, je peux voir que j'ai un axe principal et vertical. Mais que je peux très bien aussi les enlever, les désactiver. J'ai un titre des axes. Un titre pour l'axe principal, vertical et horizontal. Un titre du graphique. Voilà, je peux très bien marquer aucun. Ou au contraire, titre du graphique. Superposé, centré. Au-dessus du graphique. Et là, je peux marquer chiffre d'affaires. Donc, j'ai différents éléments comme ça. Des étiquettes de données. Table de données. Comme vous pouvez voir, il suffit simplement de passer la souris pour voir ce que va devenir mon graphique. Et si je ne clique pas, je ne valide pas mon choix. Alors, barre d'erreur. Alors, erreur type. Un pourcentage. Donc, x% d'erreur. Ou un écart type. Je peux rajouter du quadrillage. La légende. Pas de légende. À droite. En haut. À gauche. Des lignes. Lignes de projection. Lignes haut et bas. Courbe de tendance. Donc, je peux très bien mettre une linéaire exponentielle. Prévision ou mobile. Sur 2, 3. Ou plus. Donc. De part de mon graphique. Donc, je vais choisir la linéaire. Il va me demander de choisir. Si je prends par exemple 2015. Je fais OK. Et vous voyez qu'il m'a fait ici. La courbe de tendance. Je peux aussi choisir. Des bas. Haut et bas. Afin de savoir. Bon, bien sûr, il faut modifier la couleur. Mais de savoir si par exemple. C'est la courbe rouge qui est au-dessus. Ou si c'est la courbe bleue. Deuxième onglet. C'est une disposition rapide. Rapidement. Je peux modifier par des modèles. Déjà prédéfinis. Mon graphique. Et des fois, je peux trouver. Le graphique qui me convient. Sans devoir aller. Modifier beaucoup d'informations. Dans les éléments du graphique. Je peux aussi modifier les couleurs. J'ai des styles de graphique. Donc là aussi. Je peux rapidement. Mettre mon graphique. Sous un certain style. Sans devoir. Essayer de modifier. Grand chose. Dans le graphique. En mettant par exemple. Comme là. Mettre un fond noir. Mettre. Plus ou moins des. Comme ici. Des repères. Voilà. Donc je peux comme ça. Rapidement. Changer de style de graphique. Je peux intervertir. Les lignes et les colonnes. C'est pas très parlant. Dans mon graphique. Mais on voit que je peux changer. Je peux avoir aussi accès. Donc. Aux sélections de données. Afin de pouvoir rajouter. Ou enlever. Des nouvelles séries. Modifier aussi mon axe horizontal. On verra tout cela. Dans la leçon numéro 3. Pour l'instant. Je vais m'occuper. Ici. Du ruban création. Je peux aussi modifier mon type de graphique. Donc si jamais je ne suis pas certain. Que le courbe était le meilleur. Je peux. Venir. Voir ce que ça me fait. Le secteur. L'anneau. Des barres. Air. Surface. Compartimentage. Rayon de soleil. Histogramme. Cascade. Nuage de points. Bulle 3D. Ou. Si jamais j'ai créé un graphique. Et que j'ai fait une certaine mise en forme. Ou j'ai passé du temps. J'ai la possibilité d'enregistrer mon graphique. Sous forme de modèle. Et de pouvoir le réutiliser. Pour cela. J'ai tout en haut ici. Dans tous les graphiques. Modèles. Et je vois. Ici. Un modèle que j'ai créé. Précédemment. Je valide. Et je retrouve mon graphique. Plutôt que de passer. Des heures. Assez longues. Pour pouvoir refaire. Ce type de graphique. Car je ne le fais qu'une fois par an. Je peux très bien l'enregistrer. Comme modèle. Et le réutiliser dans un an. Pour faire la mise en forme. Enfin. Généralement. On fait son graphique. A proximité du tableau. Mais il y a possibilité aussi. Avec cette dernière icône ici. De déplacer mon graphique. Donc. Si je clique dessus. Déplacer le graphique. Soit je le déplace dans une feuille déjà existante. Bon. Ici. Je n'en ai qu'une. Ou de créer une nouvelle feuille. Où je vais dire. Par exemple. C'est mon CA. 2014. 2015. Je valide. Voilà. Et du coup. Je retrouve mon graphique. Dans une feuille. Tout seul. Dans une nouvelle feuille. Mais je peux très bien le déplacer. Et cette fois-ci. Non pas le mettre dans une nouvelle feuille. Mais. Dans la feuille graphique que j'avais initialement. Je fais OK. Et il a remis mon graphique. A sa place. Voilà. Dans la prochaine. Vidéo formation sur les graphiques. Nous allons nous intéresser. Un peu plus ici. A la partie. Format. Et enfin. Dans. La troisième vidéo formation. On verra un peu plus. Comment. Modifier. Rajouter. Enlever. Et toutes les options possibles. Dans des graphiques. Je vous remercie. D'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt. Pour une nouvelle vidéo formation. Sur Excel. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.